Bonjour, bienvenue sur Chabaddovil.fr. Cette semaine, la paracha porte le nom de Tzav. Voilà, effectivement, Dieu s'adresse à Moshé et lui dit « Ordonne à Aaron et à ses enfants, voici les règles du Ola, voici les lois du Ola, du sacrifice de Ola, l'Holocauste. » Déjà la paracha de la semaine dernière, quasiment dans sa totalité, nous donnait les détails, les différentes sortes de sacrifices qui existaient dans le Temple. Ici, la Torah va nous parler d'un détail, du haut concernant le Ola, à savoir qu'il doit brûler, qu'il peut être brûlé sur le hôtel des sacrifices toute la nuit jusqu'au matin. Après, c'est déjà une autre règle qui s'applique. À la fin de ce paragraphe, la Torah nous dit « Le feu qui brûle les sacrifices sur l'hôtel, tu ne l'éteindras pas, tu as l'interdiction de l'éteindre. » Et elle termine en disant « Une répétition. » « Eshtami, d'un feu perpétuel, toucad, brûlera à la misbéar sur l'hôtel, l'eau tirbée, tu ne l'éteindras pas. » Comme vous le voyez, c'est effectivement une répétition. Ce verset est là et répète ce que le verset précédent nous disait. Dans certains commentaires, on dira que celui qui transgresse cette mitzvah, pardon, celui qui transgresse cet interdit, est coupable de deux laves, de deux mitzvot transgressées. Le Talmud d'Hirushalmi, lui, nous dit ici « Cela nous apprend deux choses. Ce feu doit rester et brûler même pendant le Shabbat, même pendant la Tum'a, même pendant le Shabbat, donc, et même pendant un jour d'impureté, si les koanimes ne peuvent pas apporter les sacrifices, lui, le feu, doit rester sur le temps, sur l'hôtel et brûler. » Dans la Chassidoute, il est expliqué que le Mishkan, le temple, n'est pas un lieu uniquement pour que Dieu puisse résider, mais à l'intérieur de chacun, on construit un temple et une résidence pour Dieu. Le misbéar représente le cœur de chacun, le cœur de chaque juif. Et ici, il y a un enseignement fondamental. Dans le cœur de chaque juif, même celui qui a atteint le niveau du Shabbat, celui qui n'est préoccupé que par des choses spirituelles, que par des choses qui relèvent du niveau du Shabbat, il doit savoir que son accomplissement de la Torah et des mitzvot doivent être faits par Esh, par le feu, avec enflammement et avec enthousiasme. De même, inversement, celui qui pense qu'il est déjà, qu'il est à l'opposé, qu'il est loin de la Torah, loin des mitzvot, et qu'il n'est pas concerné ou qu'il n'est pas rattaché à Dieu, garde à l'intérieur de lui cet enflammement pour Dieu, cet amour pour Dieu, et cet amour pour Dieu l'aidera à chasser ces mauvaises actions et enlever ces mauvaises choses qu'il peut faire chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada